La valorisation de la biodiversité par la domestication dans un contexte de développement de l'aquaculture correspond à la maîtrise du cycle d'élevage de différentes espèces dans un objectif de production, que ce soit pour la consommation par l'homme ou à d'autres fins, comme le marché d'ornements. Cette valorisation des ressources biologiques en aquaculture peut concerner différents types d'organismes. On pense bien sûr aux espèces cibles des élevages, qui sont les espèces principales produites, les poissons, les crustacés, les mollusques, les algues, mais il peut s'agir aussi d'espèces accessoires qui sont associées aux productions principales. Et à titre d'exemple, on peut citer les larves d'insectes Hermesia et Lucens ou Black Soldier, qui sont produites dans des élevages associés à la production principale, dans le but de produire des larves d'insectes pour l'alimentation des poissons. Un autre exemple est celui des végétaux macrophytes ou des algues qui, associés à une pisciculture, peuvent permettre de filtrer l'eau et de réduire les impacts négatifs sur l'environnement en diminuant la charge polluante des effluents d'élevage. Alors, lorsque plusieurs espèces d'intérêts sont élevées dans un même système de production, on parle de polyculture ou d'aquaculture intégrée multitrophique, mais ces différents cas de figure sont traités par ailleurs dans ce module et on se limitera ici à considérer le cas des poissons. Alors ce grain a pour objectif principal d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Première question, qu'est-ce qu'un poisson domestiqué et combien d'espèces sont effectivement domestiquées ? Quelle stratégie adopter ? Généraliser l'utilisation de quelques espèces de par le monde ou poursuivre dans le sens d'une diversification des espèces cultivées ? Et enfin, quels critères pour identifier et choisir de nouvelles espèces pour la pisciculture ? Alors, les poissons constituent le groupe de vertébrés dans lequel la diversité spécifique est la plus élevée. Certaines estimations considèrent aujourd'hui que le nombre d'espèces de poissons au niveau planétaire serait de l'ordre de 32 000 espèces. Selon les statistiques de la FAO, le nombre d'espèces de poissons cultivées s'est fortement accru depuis 1950 et a presque doublé au cours des dix dernières années pour atteindre un total de 354 espèces cultivées en 2012. Toutefois, 15 espèces sont responsables à elles seules de près de 75 % de la production mondiale, tous milieux confondus. De ce fait, on comprend que la plupart des espèces cultivées ont un niveau de production encore anecdotique en comparaison. D'un autre côté, parmi les 44 espèces de poissons dont la production dépasse en 2012 un seuil de 100 000 tonnes de production annuelle, 50 % donc 22 n'étaient pas produites il y a 50 ans. Cela montre que l'augmentation de la production aquacole mondiale n'est pas que le fait de quelques champions, mais résulte aussi d'un fort développement de l'élevage de nouvelles espèces. Un exemple particulièrement frappant qui illustre bien cette situation est celui des poissons-chats asiatiques de la famille des Pangasidées. La production des Pangas, qui correspond essentiellement à celle d'une espèce qui est Pangasianodon hypophtalmus, est en effet passée de quelques dizaines de milliers de tonnes au début des années 90 à plus de 1,6 million de tonnes 20 ans plus tard. Donc cet essor est lié à la levée d'un verrou essentiel, qui est celui du contrôle de la reproduction par les pisciculteurs. Sachant que les élevages étaient, en 1995, encore entièrement basés sur la collecte de juvéniles dans le milieu naturel. Il faut toutefois noter que la production de certaines espèces peut s'avérer anecdotique au niveau mondial, mais économiquement significative au niveau local. C'est par exemple le cas de la perche commune, Percafluviatilis, qui correspond à un marché traditionnel ou marché de niche. Ils ne font pas non plus exclure de ce panorama les espèces de poissons destinées au marché des poissons d'ornements. En effet, de peu d'intérêt au plan du tonnage, la production des poissons d'ornements représente une source importante de devises et d'emplois dans de nombreux pays. En 2004, l'OFI, Ornamental Fish International, estime le poids économique de l'industrie de l'aquariophilie à environ 15 milliards de dollars. Donc cette forme d'aquaculture tournée vers le loisir ne doit pas être négligée. Les espèces d'ornements proviennent encore trop souvent de prélèvements d'individus sauvages en milieu naturel. Chez certaines espèces prisées, comme la Loge clown, Chromobotiem acracanthus, l'ampleur des prélèvements menace directement l'équilibre des populations naturelles. La domestication des espèces présentant un intérêt pour l'ornement, pour l'aquariophilie, représente donc un enjeu important, tant pour mieux répondre à la demande du marché que pour limiter le prélevement sur les stocks naturels. Un animal est considéré comme pleinement domestiqué lorsqu'il est reproduit en captivité et s'est modifié par rapport à son ancêtre sauvage, devenant ainsi plus utile pour l'homme qui en contrôle le cycle d'élevage. La domestication est un processus évolutif, long et continu, qui se fait graduellement. Pour les poissons d'élevage, Télécia et Fontaine ont proposé en 2014 5 niveaux de domestication en considérant différents états de maîtrise du cycle de vie en captivité et la participation ou non d'animaux sauvages dans le cycle d'élevage. Sur 250 espèces de poissons retenus dans leur analyse sur la base des données FAO de 2009, 39 font l'objet d'essais d'acclimatation à l'environnement d'élevage, 75 ont un cycle de vie en élevage incomplètement maîtrisé, 61 ont un cycle maîtrisé mais avec apport d'animaux sauvages, 45 ont un cycle maîtrisé sans faire appel à des animaux sauvages, et 30 font l'objet de programmes de sélection génétique. La question du choix des espèces les plus propices à l'élevage dans un contexte donné se pose encore dans de nombreuses régions du monde, que ce soit pour initier une activité de production aquacole jusqu'alors inexistante, ou pour aller vers une diversification des espèces produites. Les décideurs peuvent alors avoir recours soit à l'introduction d'une espèce alloctone, soit procéder à une évaluation des potentialités aquacoles au fait par les espèces présentes au sein de l'ictiophone local. De fait, l'aquaculture a souvent été basée sur l'utilisation d'espèces introduites, avec le package de leurs techniques d'élevage. Cela afin de bénéficier d'un démarrage plus rapide de l'activité. Dans le même temps, les connaissances sur la biologie des espèces locales demeuraient souvent limitées et leur potentiel aquacole négligé. Ainsi, en Amérique latine, en dépit de la grande richesse spécifique de l'ictiophone local, les espèces de poissons introduites contribuaient encore récemment à plus de 96% de la production piscicole totale sur ce continent. Cette tendance est également très marquée dans de nombreux pays d'Asie, où la contribution des espèces alloctones est estimée à plus de 40% de la production piscicole d'eau douce. Les effets des introductions de poissons sur les écosystèmes sont aujourd'hui controversés, avec des positions parfois très tranchées pour ou contre. En faisant une analyse des impacts négatifs identifiés suite à des introductions passées, Gauzeland estime en 2008 que le risque écologique associé aux introductions n'excède pas 10% chez la majorité des poissons d'eau douce introduits. Il souligne cependant que ce risque peut être très différent selon les familles de poissons considérées. Le risque est ainsi considéré faible pour les acyps inséridés, c'est-à-dire la famille des esturgeons, mais très élevé avec les persidés. Chez d'autres familles de poissons, comme certaines familles de poissons-chats, le risque d'impact négatif apparaît très aléatoire, très variable et donc largement imprédictible. De nombreux auteurs ou institutions estiment par ailleurs que la décision d'introduire ou non une espèce alloctone ne doit pas se fonder sur le seul risque écologique, mais doit être mis en balance avec le bénéfice attendu pour les populations humaines. La difficulté avec les introductions de poissons est que leurs impacts environnementaux restent généralement délicats à évaluer a priori. Elles sont souvent justifiées par des objectifs économiques à court terme, or les conséquences négatives potentielles de ces introductions s'inscrivent dans le long terme plus souvent irréversibles. En dépit des précautions qui peuvent être prises, il est illusoire de considérer qu'aucun échappement de poissons ne se produira à partir des structures d'élevage. Des spécimens d'espèces introduites finissent donc toujours par passer dans le milieu naturel et éventuellement à s'y adapter. L'introduction d'espèces alloctones pour l'aquaculture peut ainsi conduire à une invention de l'écosystème par l'espèce introduite, ce qui peut aboutir à des compétitions interspécifiques, à des pressions de prédation, à de l'introgression génétique, à des modifications de l'habitat ou du fonctionnement de l'écosystème. L'introduction d'agents pathogènes ou de parasites alloctones, concomitante avec celle du poisson, est également un problème majeur souvent soulevé par ce type de pratique. Plus demandeuse en temps et en investissements initiaux, la mise en valeur des espèces locales présente cependant de nombreux avantages en vue d'un développement durable de l'aquaculture. Elle permet de minimiser les impacts potentiels sur la biodiversité, elle peut même permettre d'atténuer les effets négatifs d'autres activités en réduisant la pression de pêche par exemple. Les espèces locales, mieux connues, sont généralement mieux acceptées et plus appréciées par les consommateurs que les espèces introduites. La domestication de nouvelles espèces en phase avec la demande des populations humaines locales peut permettre un développement de la pisciculture plus intégré dans les territoires correspondants. Cette diversification en termes d'espèces produites peut encore permettre à la filière piscicole de mieux s'adapter aux fluctuations de la demande et du prix des produits. Cette approche est bien évidemment d'autant plus pertinente qu'elle s'adresse à des régions du monde où la richesse spécifique en poissons est grande et offre d'autant plus de potentialité. Le choix d'une espèce pour la pisciculture repose initialement sur de nombreux critères de nature économique, sociale, culturelle, biologique et écologique. Dans certains cas, le choix prioritaire d'une espèce s'impose de façon assez naturelle lorsqu'il s'agit d'une espèce phare recherchée par la plupart des consommateurs dans un territoire donné avec insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Cela peut correspondre aussi à une volonté de s'affranchir d'un approvisionnement saisonné du marché ou encore de préserver des ressources naturelles sur-exploitées. Dans d'autres situations, une évaluation comparative des potentialités aquacoles des espèces locales doit être conduite afin de présélectionner les candidats les plus prometteurs pour un environnement donné. Des méthodologies pour réaliser ce type de screening des espèces d'intérêt pour la pisciculture à l'échelle du peuplement éthiologique d'un milieu donné ont été proposées par différents auteurs et appliquées par exemple aux poissons du bassin amazonien, des milieux lagunaires d'Afrique de l'Ouest, du bassin du Mekong ou encore très récemment pour la mariculture dans les Caraïbes. On estime à 5 à 10 ans le temps nécessaire pour acquérir les connaissances biologiques et techniques nécessaires pour boucler complètement le cycle d'une espèce à partir de sa mise en captivité, c'est-à-dire pour obtenir des descendants à partir des géniteurs eux-mêmes nés en captivité. Cette donnée est toutefois indicative. Elle peut en effet s'avérer nettement plus courte pour une espèce qui s'adapte d'emblée assez bien à des systèmes à des conditions d'élevage standards, mais elle peut aussi attendre plusieurs dizaines d'années pour des espèces à cycles biologiques complexes, comme c'est le cas chez l'anguille par exemple. Compte tenu de l'accroissement global du niveau des connaissances acquises sur la biologie des poissons et de l'existence de systèmes d'élevage déjà adaptés à une grande diversité d'espèces et de milieux aquatiques, la tendance va toutefois dans le sens d'un raccourcissement de la durée nécessaire à l'obtention d'un premier cycle complet en captivité. Des méthodes génériques sont recherchées pour accroître la rationalisation technique et économique de la diversification des espèces d'élevage. Il a par exemple été montré qu'en l'absence de données expérimentales précises, la taille maximale observée chez un poisson donné peut servir d'indicateur de sa vitesse de croissance. Au plan des contraintes qui pèsent sur la reproduction et la production des alevins, la fécondité et la taille des œufs sont également des critères importants. Ainsi, la très faible fécondité des poissons-chats de la famille des aryidées, de l'ordre d'une cinquantaine d'œufs par ponte, a constitué un obstacle majeur au développement de l'élevage de ces poissons, pourtant d'un grand intérêt économique dans plusieurs régions du monde. En conclusion, l'aquaculture est une activité relativement récente qui a connu un essor considérable au cours des cinquante dernières années. Aujourd'hui, les trois quarts de la production mondiale sont assurés par une quinzaine d'espèces. Cependant, plus de 350 espèces sont répertoriées par la FAO comme espèces d'élevage. Une question récurrente est de savoir si le développement futur de l'aquaculture devrait désormais reposer sur l'utilisation d'un nombre limité d'espèces déjà domestiquées, ou au contraire, si l'effort de diversification des espèces cultivées doit être poursuivi. Cette question suscite de nombreux débats et des avis partagés. Sans considérer que toute introduction d'espèces est à proscrire, il apparaît essentiel d'examiner au préalable les potentialités aquacoles offertes par la biodiversité locale et de privilégier la domestication d'espèces et de populations autochtones des milieux considérés. Cela apparaît particulièrement souhaitable pour un développement durable de la pisciculture dans les régions où la diversité spécifique en poissons est élevée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !